Le CESVAC, centre d'études spirites vendéens, présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 33 La résignation C'est la rentrée, il faut se résigner Ne t'y trompe pas spiritu, la résignation c'est positif Voyons ensemble La résignation c'est le sentiment qui consiste à accepter les difficultés de la vie qui ne peuvent pas être changées, patiemment et sans se plaindre Se résigner aux épreuves, c'est donc obéir aux lois de nature Obéir n'est pas nier la volonté et le sentiment mais c'est exercer son propre pouvoir de choix ce qu'on appelle le libre arbitre pour coopérer avec les autres afin de produire quelque chose de plus grand et de mieux que ce que l'on pourrait faire tout seul Par exemple, lorsque nous obéissons à nos parents et à nos enseignants nous coopérons dans les activités quotidiennes Celui qui obéit, acceptant le bon conseil remplit ses devoirs envers la société et la famille Et Lazare nous dit dans l'évangile selon le spiritisme à Paris en 1863 L'obéissance est le consentement de la raison La résignation est le consentement du cœur Toutes deux sont des forces actives car elles portent le fardeau des épreuves que la révolte insensée laisse retomber Le lâche ne peut pas être résigné Pas plus que l'orgueux et l'égoïste ne peuvent être obéissants Dans le livre des esprits Allan Kardec à la question 399 a reçu cette réponse En effet, l'obéissance et la résignation vertu auxquelles se référait Jésus de Nazareth sont actives alors que les hommes les confondent à tort avec la négation du sentiment et de la volonté Dans cette vie, tout a sa raison d'être Il n'y a pas une souffrance qui ne corresponde à des souffrances que nous avons causées Il n'y a pas une seule larme qui ne soit destinée à laver une faute, un crime Les vicissitudes de la vie corporelle sont à la fois une expiation pour les fautes passées et pour des épreuves pour l'avenir Elles nous purifient et nous élèvent si nous les supportons avec résignation et sans murmure Voilà, ainsi, beaucoup confondent résignation et soumission Or, la résignation est la compréhension intelligente du sens de la vie sur Terre Lorsque le spirite se résigne il ne se soumet pas par peur mais il accepte simplement une réalité à laquelle il doit se soumettre précisément pour la surmonter, pour la vaincre Par la prière, nous attirons les bons esprits qui viennent nous aider dans les difficultés et nous conseiller les bonnes pensées Elles nous donnent le courage, la résignation et nous réconfortent dans les moments de souffrance Nous devons souffrir sans nous plaindre car les souffrances de ce monde sont nécessaires à notre progrès spirituel Heureux sont ceux qui souffrent avec patience et résignation Ceux qui ne sont pas obéissants ou résignés c'est-à-dire ceux qui ne remplissent pas leurs épreuves ou ne supportent pas leurs expiations devront les recommencer Sous-titres par Jérémy Diaz